Le procureur a beaucoup de pouvoir, notamment il peut requérir l'ouverture d'une information et saisir à cet effet un juge d'instruction. Dans le cas précis de M. Pape Alégnan, puisqu'il est question de diffusion de fausses nouvelles, le procureur de la République a le pouvoir, qui résulte des dispositions de l'article 139 du Code de procédure pénale, de requérir le placement en détention. Et si l'inculpé demande sa mise en liberté provisoire, le procureur a le pouvoir de s'y opposer. Et dès qu'il s'oppose, la demande devient irrécevable. Et du coup, le juge d'instruction a les mains liées. Ça c'est pour la liberté. Maintenant, quand il s'agit du contrôle judiciaire, parce que nous, quand il y a quelques jours, la demande a été faite pour Pape Alé, le juge a accepté, parce que le procureur lui a donné libre cours en ne s'opposant pas. Et le juge a mis en conséquence Pape Alé en liberté provisoire. Je le signale le 14 décembre, aux conditions suivantes. D'abord, Pape Alé devait remettre son passeport une semaine, jour pour jour, au plus tard, après le 14, donc demain. Il n'a même pas eu le temps de le faire. Pape Alé était interdit de quitter le territoire national jusqu'à l'intervention d'une décision de justice sur cette affaire. On interdisait à Pape Alé de communiquer sur cette affaire, notamment sur l'affaire qui lui vaut son inculpation, que ce soit sur les réseaux classiques ou les réseaux sociaux modernes. Voilà, les conditions étaient à ce point claires, vraiment, on ne saurait y insister. Et tout le monde a vu que Pape Alé s'est attaché scrupuleusement à respecter ces conditions. Et les deux communications qu'on lui reproche, l'une sur le lien de M. Mola Morgan, je crois, et l'autre sur un poste Facebook qu'il a lui-même écrit, mais dans son intervention au niveau du live de M. Mola Morgan, mais à plusieurs reprises, comme une rengaine s'est revenu, il dit « je ne parlerai pas du dossier ». Ça, vraiment, on peut lui faire cette... on peut lui reconnaître cela. Et deuxièmement, dans le dossier, dans le poste qu'on lui reproche, il est fait état du directeur général de la police. C'est un excès de pouvoir manifeste, c'est un abus de droit, c'est une voie de fait, pour qu'on ne peut pas interférer dans le cours de l'instruction. Et ça, le juge ne devait pas l'accepter. D'ailleurs, il y a eu un débat très long, très fulgureux sur cette question. D'accord parti, le juge a dit qu'effectivement, c'est une question à laquelle il serait bien que la cour, la chambre d'accusation saisie, puisse donner une réponse. Et à cet effet, nous allons, parce que nous étions là, maîtres d'Embassiré Vajili, maître Amoudousso et moi, à assister M. Nyan. Dans une ambiance bonne, enfin, comme d'habitude, M. Nyan a été très courtois, le juge également. Et vraiment, il n'y a pas de problème, je pense que sur le plan du droit, on pourra être départagé. Cela dit, il ne faut pas dramatiser la situation, puisque Pape Alégnat, en tant qu'un culpé, garde l'intégralité de ses droits. Et il bénéficie de la présomption d'innocence. Et surtout, à tout stade de la procédure, il peut demander la mise en liberté provisoire. Donc, dès aujourd'hui, nous pouvons saisir le juge. Il va falloir le faire aujourd'hui ou demain. Et si le juge l'estime nécessaire, il peut assortir sa décision du contrôle judiciaire. Soit dit en passant, moi, depuis hier, je lui ai dit, écoutez, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais rappelez-vous que les Sénégalais ont consenti un lourd sacrifice. Maintenant, nous disposons du bracelet électronique. Je pense que c'est le moment de l'appliquer, de l'utiliser avec M. Pape Alégnat. On sait que sa santé est fragile. On sait qu'il a vécu des moments assez durs avec cette grève de la faim qu'il a observée. Avec toute la motivation nécessaire, ça a fait les dégâts que ça a fait. Maintenant, vraiment, je pense que ce n'était vraiment pas opportun du tout de le placer en détention. Pourquoi je disais aujourd'hui, c'est un jour très triste par rapport à cette situation. Si vous avez actuellement des informations concernant son lieu de détention, ça sera rebusse ou bien assez importante ? Donc, vous savez, quand les gens viennent comme ça, on peut dire pour la première fois, parce qu'ils viennent d'être placés sous mandat de dépôt. Donc, sa destination, tout de suite, c'est rebusse. Mais, disons que c'est un camp de transit. Nous avons bon espoir que de là, il va être dirigé de nouveau au pénitentiaire de Séville-Portale. Sous-titrage Société Radio-Canada